bonjour à tous c'est Mariama et la chaîne de tito au saveur en tunelé j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose du chèvre panée aux amandes servies avec une salade toutes les étapes en vidéo les ingrédients il faudra pour la vinaigrette de la moutarde de l'huile de noix des noix facultatives c'est juste pour avoir du croquant à la fin du vinaigre d'ozeresse du miel d'acacia la sauce anglaise vous trouverez le nom sur la chaîne je vais pas m'amuser à prononcer le nom qui est impossible à prononcer des pics des amandes des fromages de chèvre du pain de nuit et de la salade les pommes que je n'ai pas oublié toutes les étapes en vidéo donc voilà j'ai touché les pommes je vais laisser exprès le connu c'est pour ne pas que ça se trase pas mal à la cuisson je le mets dans la ramette et là je vais mettre mon miel d'acacia l'équivalent d'une cuillère à feu d'eau et simplement là je vais amener ça sous le feu je vais laisser cuire à feu doux pendant 25 minutes c'est pour avoir quelque chose disons pas complètement vraiment en compote on va pouvoir le mettre à l'intérieur du chien et j'ai oublié autre chose c'est qu'il faudra récupérer le jus que les pommes vont vendre avec le miel d'acacia pour la vinaigrette à tout à l'heure tout à l'heure pendant que je vous parlais des angadiens j'ai oublié de vous parler des oeufs et donc là des oeufs je vais sceller légèrement un peu de poids je garde ça là le fromage je vais le couper en deux et la pomme pareil je vais faire des triches et là maintenant je vais essayer de retirer le prognon et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais positionner ça comme ça et une tranche de pain de mie en bas mais pour faire ça il faut d'abord que je le passe dans l'oeuf c'est à dire que là je vais fermer je ferme je vais passer mon fromage à l'intérieur de l'oeuf pour pouvoir le paner et là je vais le mettre ici là je vais le mettre dans un plat allant au four comme ceci et je vais faire les autres et après je vais le mettre au four on va dire à cuire plutôt à faire dorer faire fondre légèrement le fromage comptez ça dépendra de votre four entre 10 et 15 minutes à 170 degrés donc je vous dis à tout à l'heure je fais tout ça et on se retrouve tout à l'heure pour la préparation de la sauce vinaigrette donc là après avoir fini de faire tout ça je vais mettre des piques pour bien maintenir notre fromage le pain de mie et je vais mettre un petit filet d'huile d'olive dessus avant de les envoyer au four voilà donc là je vais le mettre au four comme je vous l'avais dit tout à l'heure et on se retrouve à la sortie du four pendant ça on va faire la sauce vinaigrette alors là je vais récupérer le jus de la cuisson des pommes le vinaigrette d'ozares la sauce anglaise l'huile de noix l'huile de noix et la moutarde alors ensuite j'en ai pas mettre s'il pas et j Francis pu-福 jmp 3 Donc j'ai quand même une petite conseil à vous donner si jamais vous avez des pommes qui ne donne pas du tout de l'eau ou du jus si vous préférez en ce moment là mettez de l'eau parce que moi habituellement quand je fais ma vinaigrette je mets toujours de l'eau ce qui va lui donner cette onctuosité est légère voilà donc ce sera tout on se retrouve tout à l'heure la sortie du four de notre panée de chèvre aux amandes voilà notre chèvre panée aux amandes qui est sorti du four donc là je vais retirer les pics normalement ça va directement comme ça sur la salade mais avant avant ça avant de nous mettre sur la salade je vais mettre la vinaigrette la sauce sur la salade et ensuite je vais positionner les chèvres donc sur ma salade c'est une par personne mais moi là je vais en mettre deux parce que ça va être ma faute miniature une par personne c'est largement suffisant c'est une entrée et ensuite je vais rajouter des noix et donc voilà notre petite recette de salade aux chèvres panées aux amandes est terminé on se retrouve tout à l'heure merci à vous d'être venu voir j'espère que cette recette de fromage de chèvre panée aux amandes vous plaira likez partagez et abonnez vous si ça n'est pas encore fait je vous dis à très bientôt sur la chaîne de tito au saveur entremêlé pour de nouvelles aventures ciao ciao avec un petit